Bonjour à tous et bienvenue sur l'APNIX, émission radio du journal international et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième émission de la saison et la première émission d'une nouvelle équipe qui succède à celle de Charlotte qui vous a parlé la semaine passée du Japon. Je vous présente les membres de cette nouvelle équipe puisqu'ils sont tous eux-mêmes nouveaux sauf une rescapée de l'an passé. Salut Margot ! Salut ! Pour accompagner Margot, deux magnifiques chroniqueuses et un chroniqueur galanterie oblige. Commençons par Sabrina et Sarah. Salut ! Hey ! Salut ! Et enfin, non moins le plus beau, on termine par lui. On est tous beaux ! Rodrigo, salut, ça va ? Oui, salut ! Donc aujourd'hui, pour vous présenter le thème, on va parler d'un sujet qui nous touche tous et qui nous a tous marqué cet été puisqu'on va parler de l'Amazonie. Comme vous le savez, l'Amazonie a fait l'actualité cet été puisque de nombreux incendies sont venus la ravager provoquant l'émoi international et de vive réaction de la part tant des Brésiliens que de la communauté internationale et des habitants du monde entier. Cet incendie se déroule également d'une période de réveil sur les questions environnementales et permet de susciter une sorte de déclencheur à ces questions. Et les enjeux géopolitiques qui tournent autour de l'Amazonie tant dans les sens de politique intérieure puisqu'elle révèle une certaine position brésilienne du nouveau président Bolsonaro tant à l'extérieur également puisque le G7 notamment s'est emparé de la question cet été. Cette problématique touche donc tout le monde et nous allons essayer de la développer le mieux possible aujourd'hui autour de quatre chroniques diverses mais se complétant parfaitement. Donc pour vous établir le sommaire de l'émission, nous commencerons avec Sabrina. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Sabrina ? Je vais parler de la vision interne entre guillemets de l'Amazonie et plus particulièrement de la vision de Bolsonaro et des conséquences de sa politique sur l'Amazonie. Et bien super, on a hâte. Et Margot enchaînera juste derrière toi pour nous parler, Margot de ? Donc c'est un peu le débat autour de l'Amazonie. Est-ce que c'est un bien commun de l'humanité ou pas ? Donc des questions territoriales aussi et des questions internationales. Voilà. On clorera un peu ce chapitre de relations internationales avec Sarah qui va nous parler, je crois, des populations indigènes. Oui, c'est ça. Et particulièrement des indigènes qui vivent au Brésil, au Pérou, pardon, et c'est en Bolivie. Ok, bah nickel. Et on conclura donc par Rodrigo. De quoi vas-tu nous parler, Rodrigo ? On va parler de la population brésilienne et comment elle réagit face aux mesures du gouvernement de Bolsonaro. Ok, bah super. On conclura cette émission avec un invité que nous recevrons en fin d'émission. Etienne qui est un étudiant à Lyon 2 et qui viendra nous parler de son expérience au Brésil. Mais ça, on le développera lors de son arrivée. On peut donc commencer. Sabrina, c'est à toi. Fais-nous rêver. Allez, c'est parti. Donc l'Amazonie en soi, c'est une forêt qui est partagée entre 9 pays. Mais il n'empêche que 63% de sa surface est en réalité située au Brésil. Et du coup, forcément, le sort de l'Amazonie est davantage lié à la gestion qu'en fait le gouvernement brésilien. Donc en gros, pour faire un rapide historique de la gestion gouvernementale de l'Amazonie, on peut dire que l'État brésilien a réellement commencé à agir dans les années 2000. Parce que c'est surtout dès 2004, en fait, que le gouvernement du président Lula a mis en place plusieurs politiques pour protéger l'Amazonie. Et donc surtout pour lutter contre le défrichage sauvage. Donc en soi, qu'on soit clair, ces politiques sont loin d'avoir arrêté la déforestation. Mais il n'empêche qu'elles l'ont fait diminuer de manière croissante jusqu'en 2016, où Michel Temer est arrivé au pouvoir. Et donc aujourd'hui, la situation, c'est que clairement, ça ne va pas bien, puisque Jair Bolsonaro a été élu président du Brésil en octobre 2018. Et donc en fait, dès sa campagne présidentielle, il a clairement affiché ses opinions climato-sceptiques. Et de manière générale, en fait, Jair Bolsonaro est opposé à tout ce qui constitue un frein au développement économique du Brésil. Et donc parmi ces freins-là, du coup, il y a la protection de l'environnement. Et donc durant sa campagne, il avait notamment promis de fusionner le ministère de l'Environnement avec le ministère de l'Agriculture. Et donc finalement, il a renoncé à cette promesse quand il a formé son gouvernement. Et donc de même, il a menacé à plusieurs reprises de sortir de l'accord de Paris sur le climat. Donc pour l'instant, il n'en est rien, mais à voir dans le futur. Il faut rappeler nos auditeurs que le mandat de Bolsonaro, donc comme tu l'as dit, est débuté il y a maintenant 10 mois. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour clairement lui attribuer un rôle dans la situation de l'Amazonie ? En soi, une période de 10 mois, ce n'est quand même pas assez long pour établir un bilan satisfaisant du coup de sa présidence et des conséquences qu'elle a. Il n'empêche qu'on peut déjà quand même voir les incidences des politiques de Bolsonaro sur l'Amazonie. Donc notamment, dès son deuxième jour en tant que président, Bolsonaro a souhaité confier au ministère de l'Agriculture la tutelle de la démarcation des terres indigènes en Amazonie. Et donc le problème, c'est qu'auparavant, cette démarcation a été assurée par la fondation de l'Indien sous tutelle du ministère de l'écologie. Donc en fait, le but, c'était clairement d'ouvrir les terres indigènes à l'exploitation minière et agricole pour satisfaire du coup les lobbies qui soutiennent la politique de Bolsonaro. Et le problème, c'est que les réserves indigènes représentent 13% du territoire brésilien, soit du coup une part non négligeable de ce territoire. Et c'est l'une des meilleures protections qu'il y a contre la déforestation. Donc heureusement, cette mesure a été bloquée par la Cour suprême en août dernier. Donc quand même, on peut voir que les décisions que prend Bolsonaro contre l'environnement peuvent être contrecarrées par des contre-pouvoirs. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et en réalité, plusieurs mesures anti-environnementales ont déjà été adoptées. Donc notamment, on a eu une diminution du montant des amendes qui punissent l'abattage forestier illégal. Et de manière générale, en fait, une diminution du nombre de sanctions qui sont émises par les agences environnementales du Brésil. Et donc ces agences, d'ailleurs, connaissent une grande réduction de leur pouvoir, avec notamment des coupes dans le budget, dans le personnel. Ce qui explique d'ailleurs très sûrement la diminution du nombre d'amendes émises. Et en plus de cela, un pacte a été voté pour dispenser les pesticides d'examens préalables avant leur certification. Donc du coup, en l'espace de six mois, le Brésil a pu certifier 239 pesticides, ce qui est énorme. Et parmi eux, certains étaient classés toxiques, voire même très toxiques. Et donc là encore, on peut clairement voir l'influence qu'ont les lobbies de l'agroalimentaire sur le gouvernement de Bolsonaro. Est-ce qu'on peut déjà constater des réels impacts de cette politique sur l'Amazonie et sur l'environnement brésilien ? En fait, les conséquences de la politique de Bolsonaro ont surtout été visibles dès le mois de mai de cette année. Parce qu'à cette époque-là, l'INPE, l'Institut National de Recherche Spatiale du Brésil, a montré, grâce à des données satellitales, que 739 km² de forêts tropicales ont été détruits depuis janvier 2019. Donc en soi, c'est un peu abstrait comme chiffre, mais en gros, c'est le niveau de déforestation le plus élevé de ces dix dernières années. Donc c'est pas rien. Et après la publication de ces chiffres, Bolsonaro a affirmé que les données de l'INPE n'étaient pas fiables. Il les a même qualifiées de mensonges. Ben voyons. Forcément. Et donc, d'ailleurs, il a limogé Ricardo Galvao, le directeur de l'INPE, l'ancien directeur du coup. C'est plus simple, comme ça. Ben voilà. Tu dis sensi les gens, au moins, tout le monde est d'accord avec toi. Ben c'est sûr que là, il n'y a plus personne pour contester. À part, évidemment, la communauté internationale, mais on verra ça plus tard. Et donc, par la suite, du coup, la situation de l'Amazonie, en fait, s'est clairement empirée. Puisqu'en fait, l'été, c'est la saison la moins humide. Et donc, forcément, c'est la plus propice à la déforestation. Et donc, à cette période, en fait, le feu est utilisé pour nettoyer les zones qui ont déjà été déforestées, pour ouvrir des pistes et aussi pour préparer les terres à l'agriculture. Et donc, le problème, en fait, de cette méthode, c'est tout simplement qu'un incendie, c'est incontrôlable et que le feu finit par se propager à des zones qui n'étaient pas censées être brûlées de base. Et donc, dès le mois de juillet, le Brésil a connu d'immenses feux de forêt, accélérant à toute vitesse la déforestation. Et donc, en soi, même si la déforestation augmente chaque année à cette période, l'augmentation qui a été enregistrée cette année était beaucoup plus importante que les autres, puisque la déforestation en juillet 2019 était 278 fois plus importante qu'en juillet 2018. Et donc, cette situation, forcément, elle a beaucoup alarmé la communauté internationale, qui a incité, du coup, Bolsonaro à agir pour l'Amazonie. Et Bolsonaro a réagi avec une grande méfiance à ces incitations, puisqu'en fait, il y voit une tentative d'ingérence de la part des autres puissances internationales. Et donc, notamment, il a affirmé, je cite, « L'Amazonie est à nous, pas à vous ». Et il a rejeté l'appellation de « Poumon de la planète », qui traduit une conception collective de l'Amazonie. Alors, l'Amazonie est-elle vraiment à nous ? C'est ce qu'on va voir après. Merci, Sabogana, pour la chronique. Après cette belle chronique, pas forcément la plus joyeuse qui soit. Mais les faits sont là, les faits sont posés. Donc maintenant, Margot va pouvoir nous dire si vraiment l'Amazonie est à Bolsonaro. Eh bien, comme l'a dit Sabrina, il l'a bien dit, l'Amazonie est à nous. Et donc, suite aux multiples incendies à propager cet été dans la forêt amazonienne, la question de la propriété de l'Amazonie a suscité de vifs débats dans la communauté internationale. Et de nombreuses critiques également concernant la politique du gouvernement brésilien en matière environnementale. Alors, est-ce qu'on peut parler, Margot, dans le cas de l'Amazonie, d'un bien commun de l'humanité ? Alors, il y a différentes réponses possibles. Par exemple, le journaliste Jacques Gravens a dit, « Il est temps que ceux qui veulent, avec conviction, défendre et protéger la nature, comprennent qu'il s'agit d'abord d'un combat politique. Le combat en faveur du climat et de la nature passe par l'abolition de la propriété privée du capitalisme. Donc ainsi, pour lui, il ne faudrait pas que l'Amazonie appartienne à quelqu'un, car cela empêcherait sa protection. Mais le débat dans les populations persiste, entre la volonté de protéger par la propriété privée ou par l'État, qui sera peut-être mieux placé pour réguler. Il y a aussi Judith Rochevelt, qui est professeure de droit privé à l'École de droit de l'Université Paris 1, qui a d'abord défini le bien commun. Donc, ce seraient des ressources, des milieux, entités naturelles à qui on attribue un intérêt commun. Et l'Amazonie, selon elle, serait chargée d'un intérêt commun. Il y a un conflit entre la souveraineté des pays d'Amazonie et la volonté commune des États de protéger l'Amazonie. Donc, il y a des volontés et possibilités de remettre en question des autorisations d'une activité polluante en Amazonie. Par exemple, en Colombie, on parle de personnes pour l'Amazonie, en termes juridiques. Il y a aussi le président Jair Bolsonaro, qui, pour lui, c'est clair, l'Amazonie est brésilienne. Il a le droit, en effet, d'avancer sa souveraineté, mais chacune des sociétés nationales rappellent à leur État qu'ils sont souverains à leur responsabilité du bien commun. L'action nationale se met en place dans beaucoup de pays, mais pas au Brésil. Et certains citoyens contestent le contrat social, c'est-à-dire l'intérêt général, par rapport au climat. Il y a beaucoup d'actions qui aboutissent, par exemple, aux Pays-Bas. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de cours de justice internationale compétente en matière environnementale. Selon le journal Le Monde, Jair Bolsonaro a soutenu que les incendies avaient été provoqués par les ONG pour se venger d'avoir perdu leur subvention publique. Il faut y faire, hein ? Ce n'est que récemment qu'il a accepté une aide internationale. En effet, d'après France Culture, en réponse à cette catastrophe écologique, le G7 a promis pendant le sommet de Biarritz une aide d'urgence de 20 millions de dollars pour envoyer des avions bombardiers d'eau. Plusieurs chefs d'État ont alors exprimé leurs préoccupations sur les conséquences de ces feux à l'échelle globale. Par exemple, Emmanuel Macron a utilisé l'expression de poumon de notre planète pour parler de l'Amazonie. Selon Philippe Grandcola, qui est directeur de recherche au CNRS, l'Amazonie, donc ce sera un écosystème très fragile, dont l'homme serait dépendant, car il y a ces 10% de l'eau douce sur la planète, 40 000 espèces de plantes, ressources et patrimoines de l'État brésilien. C'est donc une contribution importante aussi à l'oxygène sur Terre. Alors, on sait en effet que les ONG sont des acteurs très présents, notamment au niveau médiatique, dans ces situations-là, les situations environnementales. Qu'ont-elles pensé de l'aide d'urgence déclenchée depuis le G7 ? Alors, les ONG n'ont pas tout à fait le même avis, mais ils convergent. Pour Greenpeace, c'est de la poudre de perlin-papin. Emmanuel Macron a fait le choix de mettre les incendies en Amazonie au cœur des discussions de ce G7. Or, la réponse n'est pas à la hauteur de l'urgence et de l'ampleur de ce désastre environnemental. Il faut lutter contre les causes de la déforestation, qui sont bien plus dangereuses que les incendies pour l'Amazonie et la France. est un pompier pyromane en contribuant à cette déforestation, notamment par les importations de soja pour l'alimentation animale. On précise que tu citais Greenpeace. Voilà, c'est ça. Pour WWF, l'aide de 20 millions de dollars a été bien accueillie, mais ils en attendent plus. Ils disent que les membres du G7 n'ont pas su encore s'attaquer aux racines de cette crise en luttant de manière efficace contre la déforestation générée par leurs importations et leurs activités dans la région, notamment en matière de soja, viande ou minier. Donc les aides des pays semblent encore faibles et peu efficaces pour répondre aux problèmes de l'Amazonie. La France, ayant un territoire avec une part de la forêt amazonienne, qui est la Guyane, se sent peut-être plus concernée par les incendies que certains pays occidentaux qui n'en possèdent pas. Donc le débat de propriété de l'Amazonie se pose toujours à l'échelle internationale comme à l'échelle nationale. Eh bien, merci Margot. Ça nous a bien éclairé cette situation un peu complexe à l'échelle internationale. Donc on a parlé de Bolsonaro, on a parlé de la réponse internationale, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le point de vue qu'ont les habitants sur place et notamment les peuples indigènes qu'on oublie un peu trop souvent. Et Sarah va nous en parler aujourd'hui. Alors je vous préviens, on ne va pas aller encore dans la positivité. Yes ! C'est une mission jouée de vivre aujourd'hui. C'est ça, sponsorisée par Xanax. Donc je vais vous parler des indigènes qui vivent en Amazonie, plus particulièrement ceux au Brésil, au Pérou et ceux en Bolivie. Voilà. Cet été, on sait qu'il y a eu près de 1000 hectares de la forêt amazonienne qui ont été brûlés. 1000 hectares, c'est énorme. Et donc je me suis demandé quelle incidence ce genre de catastrophe a sur les peuples indigènes, en fait. Donc, pour commencer cette chronique qui est ludique, je vais vous poser une petite question pour tester vos connaissances et votre écoute de l'émission. Parce que la réponse a été dite. Quelle part représentent les territoires autochtones sur les territoires brésiliens, à votre avis ? Je ne réponds pas parce que j'ai les réponses sous les yeux. Voilà. Alors, réponse A, 5%. Réponse B, 10%. Ou réponse C, 15%. Du coup, tout à l'heure, j'ai dit 13%. Donc, effectivement, j'imagine que la réponse, c'est 15%. Ouais. Bien vu. Mais bien, quelle mémoire de sa propre chronique. C'est un gueule, c'est un autre dernier mot. Alors oui, au Brésil, il y a presque 15% du territoire national qui sont des terres Kimbola et autochtones qui peuplaient par environ 800 000 à 900 000 indigènes. C'est pas mal. Et avec plus de 400 tribus différentes. Donc, on est sur un nombre assez important où on les oublie, mais ils sont beaucoup. Et je veux juste faire un petit rappel de l'article 231... Que tu connais par cœur. Parce que j'ai... Voilà. Bref. De l'article 231 de la Constitution fédérale du Brésil qui a été publié en octobre 1988. Donc, il y a au moins 30 ans. Qui parle des droits indigènes et de la démarcation des terres du Brésil. Donc, je cite « La terre d'un groupe indigène correspond à son habitat, c'est-à-dire à la totalité du territoire et des ressources nécessaires à assurer sa reproduction physique et culturelle. » Donc, ça fait pas mal de terres qui leur appartiennent en réalité. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la plupart des terres qui constituent l'Amazonie sont des terres autochtones. malgré qu'elles soient aujourd'hui victimes d'exploitation. Et il faut aussi noter que le terme « terre », ça inclut aussi les rivières et les cours d'eau. Donc, voilà. Donc, c'est aussi à eux. C'est important pour la suite de la crune et que vous retenez cette information. Donc, voilà. Et plus loin, cet article, il précise aussi que les peuples autochtones ne sont plus obligés d'être intégrés à la société. Ils peuvent vivre leur vie tranquillou sans qu'on s'en mêle, en fait. Pourquoi est-ce que je parle de cet article ? Eh bien, nouvelle question quiz. À vous de le deviner. Alors, réponse A, car Bolsonaro tient à ce que les autochtones s'intègrent à la société. Ou réponse B, car des exploitants de la forêt amazonienne mettent en danger les tribus indigènes. La B. Oui, je dirais la B aussi. Eh bien, vous avez raison parce que c'est les deux. Ah, OK. Quelle chance. Donc, voilà, réponse A. Bolsonaro le clape depuis le début de son mandat. L'indigène, je cite, l'indigène ne peut pas rester confiné dans une zone délimitée comme il s'agissait d'un animal dans un zoo. Très moderne. Oui, oui. Voilà, elle est largement critiquée pour son aspect arriériste, en fait, parce qu'on revient à la pensée des années 50, bien avant la construction de 1988, comme on l'a vu. Et en fait, il a surtout dit ça parce que ses réelles intentions, c'est d'exploiter la forêt parce qu'il trouve que c'est dommage d'avoir un truc aussi riche sur son territoire et qu'on ne peut pas exploiter les ressources. Ouais, c'est dommage, c'est vrai, c'est idiot, quoi. Détruisons tout ça et faisons du papier et des meubles, merde. Donc, en ce qui concerne le deuxième point, la mise en danger des indigènes, malheureusement, j'ai un tas d'exemples, vraiment, à vous présenter. Donc, on peut parler de Vatelli. Vatelli, qui sait ? C'est une femme de la tribu de Purbora qui raconte, lors d'une réunion de femmes, genre, il y a eu une réunion de femmes il n'y a pas très longtemps, de différentes tribus, qu'ils ont parlé des derniers incendies. Et elle a raconté, je cite, que des agriculteurs l'ont menacée en déclarant « Demain, vous serez tous brûlés. » Bonne ambiance. Ambiance, c'est clair. Bonne ambiance. Partons au Pérou. Au Pérou, alors, en 2016, je crois, il y a eu un empoisonnement de la tribu des Nawas. C'est pas mieux au Pérou. Au mercure, via les poissons. C'est-à-dire qu'il y a des exploitants d'or illégaux qui ont rejeté du mercure usagé sans vergogne dans les cours d'eau. Donc, les indigènes ont pêché ces poissons, ces cours d'eau, les ont mangés et ont été empoisonnés. Donc, voilà. Et on peut aussi parler des compagnies de gaz qui, depuis le début des années 2000, vers 2006 environ. Ils contaminent les sols et cours d'eau à cause d'importantes fuites de gaz, en fait, en Amazonie. Donc, résultat des courses, les tribus indigènes se retrouvent de plus en plus avec des enfants handicapés et malades, chose qui était très rare jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà. Pour en revenir aux incendies de cet été 2019, partons en Bolivie. l'incendie dans le Chiquitinaïa a détruit en fait toutes les sources qui alimentaient les cours d'eau débouchant dans l'Amazone. Et d'après la biologiste Ninotcha, il faudrait plus de deux siècles pour les restaurer. C'est long. Et rappelons aussi que pour les tribus ancestrales, la pêche est une des sources de nourriture quand même principale. Donc, voilà. Et pour finir sur une note encore plus positive, la température de l'ensemble du bassin amazonien a augmenté d'1,45 degré suite aux derniers incendies. Donc, c'est une hausse assez considérable pour la faune et la flore. Et donc, de quoi perturber encore plus l'écosystème des indigènes. Parce que comme on l'a vu avec les océans, 1 degré, ça fait la différence. Je pense que dans le bassin amazonien, ça n'arrangera pas les choses. Eh bien, merci pour cette chronique. Très instructive également. C'est maintenant l'heure, tristement, mais joyeusement puisque la chronique sera merveilleuse de notre dernière chronique avant notre invité aujourd'hui. Et c'est Rodrigo qui va nous parler après que sera nous épargne des indigènes de l'ensemble de la population civile brésilienne, c'est-à-dire la population qui ne vit pas en Amazonie, celle qui est un peu l'équivalent de notre société civile en France. Je te laisse commencer, Rodrigo. D'accord. 28 octobre 2018, Jair Bolsonaro, candidat aux présidentielles brésiliennes, remporte la victoire au second tour avec 55% des voix. Beaucoup de spécialistes dressent un parallèle entre Trump et Bolsonaro, candidat de l'extrême droite brésilienne, notamment à cause de la présence d'un discours haineux envers certaines catégories socio-économiques, leur manque de tact, political incorrect et leur longue tirade sur Twitter. Ils se feront également remarqué par leur adhésion au courant climato-sceptique qui mène du côté de Trump à la sortie des US des accords de Paris et du côté de Bolsonaro une recherche de profit qui peut éventuellement mener à une politique de prédation de l'environnement et des espèces protégées, ainsi qu'à une politique anti-indigéniste qui vise à l'expropriation des tribus amazoniennes. Le thème qu'on traitera ici n'est pas la politique écologique du gouvernement de Bolsonaro, mais ce sera en premier lieu les répercussions de ces mêmes politiques sur la population brésilienne, notamment sur leur point de vue, puis on observera quel est l'angle d'action des ONG brésiliennes. Et bien commençons tout de suite. Quelle réaction peut-on observer de la part de la population vers les politiques de son président ? En réalité, on ne peut pas vraiment affirmer que la population brésilienne est très informée sur les questions environnementales. Un sondage récent effectué sur un million de Brésiliens, donc un beau panel, démontre que 51% d'entre eux pensent que des mesures environnementales supplémentaires sont plus que nécessaires. Toutefois, il faut prendre en compte quelques facteurs explicatifs, comme par exemple la présence de 8,7% d'illettrisme parmi la population adulte, qu'il ne faut pas comprendre avec l'analphabétisme, et il faut prendre en compte que l'enseignement sur l'environnement dans le cursus scolaire reste assez basique. Donc, le résultat est que de nombreux Brésiliens ne connaîtront pas le rôle de la forêt amazonienne dans le transport de vapeur d'eau dans d'autres zones du pays et ils ne connaîtront également pas le rôle nocif qu'à la déforestation dans le réchauffement climatique. On peut donc s'imaginer, puisque tu nous dis que la population brésilienne se pose assez peu par manque d'informations et d'éducation problématique en question. Oui, ils ont une connaissance assez limitée en matière d'écologie. Néanmoins, ils auront une tendance à s'affirmer face aux actions de leur président, notamment avec le rejet des accords, le rejet de la volonté de Bolsonaro de quitter l'accord de Paris. Il est de très mauvaise foi d'après des sondages très récents d'affirmer que le Brésil arrivera à répondre à ces accords-là. Mais on peut espérer petit à petit la création d'une conscience qui ne sera pas bornée aux populations rurales, qui est montrée par la croissance des visites aux réserves naturelles, donc 10 millions en 2017, une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Donc les populations urbaines s'intéressent aussi maintenant de plus en plus à l'Amazonie ? Oui, mais il faut espérer une part active du gouvernement dans la préservation de la biodiversité si particulière à ce coin de la planète. Donc il y a plusieurs ONG qui se relaient afin d'éviter de prendre en charge justement l'enseignement de la sauvegarde de la nature, mais ils prennent une part active aussi dans les problèmes qui sont engendrés par des pratiques très nocives telles que la déforestation ou la minerie illégale. D'accord, qu'est-ce que tu nous apportais sur les ONG qu'a déjà évoquées Margot ? Donc l'angle des ONG est assez vaste, notamment puisque c'est un pays avec une richesse, une très grande richesse de faune et de fleurs, mais comme nous l'avons vu précédemment, le rapport entre celle-ci et Bolsonaro sont plutôt conflictuels puisqu'ils refusent que les ministères d'agriculture ainsi que ceux de l'environnement soient fusionnés, ce qui serait assez problématique pour la sauvegarde de la biodiversité ainsi que les droits des tribus. Bolsonaro avait lancé sur Twitter que le feu en Amazonie avait été causé à des points stratégiques donc à des points juste pour qu'on prenne des photos donc il jugeait que les ONG avaient elles-mêmes causé certains feux afin de nuire à sa réputation et en retour il a enlevé certaines subventions de celles-ci. Ok, les ONG auront un travail encore plus important à fournir dans les années suivantes. Merci Rodrigo, merci à tous, c'est maintenant le moment de recevoir notre invité Étienne que nous allons interviewer et auquel nous allons poser diverses questions. Eh bien, nous concluons l'émission avec notre invité donc Étienne Fèbre. Salut Étienne. Salut. Donc est-ce que tu peux nous d'abord te présenter à nos auditeurs explique-nous un peu qui tu es, ta vie, ton œuvre. Ma vie, mon œuvre, très bien. Alors moi je suis étudiant à Lyon 2 en ce moment en Master Communication et Gestion de Projet Humanitaire et donc du coup j'ai fait un Erasmus d'un an à l'Université de São Paulo en journalisme et donc voilà c'est pour ça que le Brésil me tient aussi à cœur et d'y avoir vécu un an voilà ça fait des histoires à raconter. Pour nous apporter un point de vue un peu plus inside sur le Brésil donc ma première question ce serait parce qu'on a beaucoup parlé de Bolsonaro est-ce que tu aurais une explication est-ce que tu peux nous parler du climat au Brésil qui se tenait avant l'élection de Bolsonaro qui a pu susciter cette élection un peu surprenante ? Ouais une élection un petit peu surprenante et aussi en fait bon franchement il faudrait commencer aussi à parler un petit peu de tout ce qui a été l'antipétisme un petit peu donc l'anti-pété l'anti-loula en fait il faut voir que l'anti-loula a fait l'ancien président brésilien donc de 2002 à 2010 il me semble si je ne dis pas de bêtises donc sur ces deux mandats-là il a été extrêmement populaire il a changé il a parlé d'éducation populaire il a fait des programmes vraiment qui ont changé le Brésil profondément et surtout en fait au nord-est et au nord du Brésil donc il a réussi à sortir les gens un petit peu d'une extrême pauvreté et donc du coup il est arrivé à ce moment-là après huit ans après huit ans de mandat il est arrivé il a fini avec 84% de popularité donc voilà il y a des scènes un petit peu mythiques où Barack Obama dit lui c'est le futur et voilà il y a tout enfin c'était quelque chose et même pour toute l'Amérique latine ça a été un petit peu un modèle et c'était aussi un moment où il y avait Evo Morales c'était un moment aussi où il y avait Raphaël Correa au Équateur mais ouais non c'était un moment où le socialisme en Amérique du Sud avait beaucoup de force après on arrive au mandat de Dilma où Dilma en fait elle a essayé de se frotter vraiment en fait à ces histoires de corruption elle a vraiment essayé d'en finir avec ça il y a le programme Lava Jato qui a été créé et donc du coup elle a vraiment essayé d'en finir avec tout ça et elle ne s'est pas rendu compte à quel point c'était très fort au Brésil et donc on en arrive à 2016 au moment de crise de l'impeachment de Dilma Rousseff donc lancé par toute la droite conservatrice du Brésil donc elle se fait elle se fait sortir du pouvoir il y a un truc un peu particulier c'est qu'elle se fait donc elle se fait retirer du pouvoir deux ans et quelques semaines après son investiture et ça au Brésil quand il y a une procédure d'impeachment avant tes deux ans il y a réélection et après tes deux ans donc du coup c'est le vice qui assume les pouvoirs ok oui donc elle aurait pu revenir en fait si avant les deux ans elle aurait pu se représenter c'est ça ? non bah s'il y avait une tweetman elle aurait été non il y aurait eu réélection et ça aurait été quelqu'un d'autre mais vu que ça a été genre deux ans et quelques mois c'est le vice qui n'était pas du même parti qui était du PSDB donc un autre parti qui est plus droite et donc du coup c'est Michel Temer qui a vraiment qui est arrivé au pouvoir petite manœuvre tactique petite manœuvre tactique on peut le supposer moi en tout cas personnellement je le vois je le vois un petit peu comme ça théorie du complot théorie du complot mais en même temps vraiment de voir vraiment ce truc donc au PT le PT en fait c'est un petit peu aussi perdu à un certain moment donc avec Lula aussi il y a eu des scandales un peu de corruption mais pas envers Lula directement mais mais il cristallisait un peu tout le PT en fait sur sa personne voilà c'est ça exactement exactement ça a été vraiment tout le parti où il y avait des choses voilà il y a quand même eu des investissements de fonds d'Odebrecht par exemple dans le palacio du coup du gouvernement et donc là on en arrive donc du coup à peu de temps avant les élections et là c'est surtout moi ce que je vois qui est très important c'est comment la justice a été utilisée en tant que communication politique parce que je ne dirais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec The Intercept donc un journal qui a révélé certaines choses dernièrement et que moi je trouve voilà qui ont beaucoup de sens et qui expliquent énormément de choses c'est que The Intercept qui est un média d'investigation a révélé des conversations avec Sergio Moro avec Dallagnol donc qui est aussi un autre juge du Brésil ils ont révélé des conversations où peu de temps avant du coup le jugement de Lula ils disent non mais on n'a pas assez de preuves contre Lula il faut absolument qu'on le condamne c'est pas possible il ne peut pas gagner enfin voilà ça a été révélé ils utilisaient une application qui s'appelle Telegram ah oui bien connu bien connu pour les conversations secrètes notamment c'est ça tous les trucs un peu underground exactement et donc Sergio Moro qui était donc du coup à ce moment là ministre non qui n'était pas ministre encore qui était du coup juge du programme Lavajato donc il condamne Lula à du coup 10 ans de prison son moment Lula est en prison et dès que Bolsonaro se retrouve président il est nommé ministre de la justice du nouveau gouvernement le hasard fait bien les choses le hasard fait assez bien les choses autre chose et qui me paraît très important c'est que dans le donc du coup dans le PSIL pour le parti de Bolsonaro il y a énormément aussi d'évangéliques de personnes de l'église évangélique et il faut rappeler en fait aussi parce qu'on a un peu ce tabou aussi beaucoup en France et comme au Brésil de vraiment parler de ça mais Bolsonaro a été un peu prêché dans toutes les églises évangéliques du Brésil et ça lui a donné extrêmement de force et c'est toute sa communication politique qui s'est passé par là c'est passé par la famille la patrie tous ces trucs vraiment conservateurs et Deus en si magie de todos donc Dieu au-dessus de tous c'est un pays laïc le Brésil quoi c'est un pays laïc mais il y a écrit Dieu soit allé sur les billets de banque un laïc la géométrie variable c'est toujours assez drôle de voir tout ça et non je pense et bien ça nous explique bien en tout cas cette situation en France vas-y il y a aussi donc il y a eu tout le phénomène qui s'appelle cash adois aussi donc deuxième deuxième caisse où au final il y a des entreprises qui ont énormément investi dans des communications par whatsapp mais à une hauteur enfin c'est c'est à une hauteur de 13-14 millions de reais où du coup il y avait des messages de fake news qui étaient relancés et relancés sur whatsapp et donc du coup ce qui était lancé dans des grosses communautés et tout ça c'était des fake news anti-PT anti-loula anti une communication sur plusieurs plusieurs bords tant dans les églises que sur les réseaux sociaux donc pour vraiment toucher une grosse part de la population et des choses qui sont très peu voilà c'est très dur de faire des investigations là-dessus sur whatsapp ou sur les églises c'est des endroits qui sont super fermés au final comme nous a expliqué Rodrigo tout à l'heure il y a une part encore assez importante de la population brésilienne qui souffre d'illettrisme et c'est vrai que c'est pas toujours ces populations là pas toujours le loisir ou la capacité d'aller vérifier les informations donc c'est vrai que c'est vraiment s'attaquer au côté plus simple de la chose par cette communication là et bien ça nous a bien informé sur cette situation qui est assez floue en France finalement c'est vrai qu'on a souvent eu un peu le parallèle Trump-Bolsonaro même si on voit quand même que Bolsonaro est issu d'une situation beaucoup plus trouble beaucoup plus complexe et peut-être beaucoup plus dangereuse pour le Brésil et puis de la mafia vraiment quand on regarde je sais pas si vous avez écouté un peu ce qui se passe autour de Marielle Franco donc cette militante LGBT des favelas de Rio qui s'est fait assassiner il y a maintenant un an et demi qui s'est fait assassiner par le voisin de Bolsonaro donc du même bâtiment le hasard fait toujours les choses au Brésil Bolsonaro a dû avec lui c'est ça c'est ça c'est ça d'autant plus que le Brésil souffre aussi d'une par rapport aux Etats-Unis c'est vrai qu'on a fait le parallèle avec Trump mais Trump a été élu dans un système qui est déjà bien établi aux Etats-Unis un système maintenant pluricentenaire qui a des institutions posées des contre-pouvoirs alors qu'au Brésil on sort de la dictature fin des années 80 et c'est vrai que c'est un système politique qui est beaucoup moins stable et que Lula avait apporté un peu cette stabilité Bolsonaro bénéficie aussi d'une espèce de flou artistique et institutionnel au Brésil et que c'est donc un peu plus inquiétant même que la situation de Trump parce que Trump finalement c'est dans un pays qui sait stabiliser son gouvernement qui a des contre-pouvoirs énormes voilà ça s'est bien instauré mais après Bolsonaro bon il arrive à faire certaines choses mais il a quasiment déjà plus de popularité c'est clair moi j'y crois j'y crois de moins en moins à ce qu'il finisse son mandat on va voir justement on peut enchaîner là-dessus parce que je voulais poser une question justement sur la population parce que Bolsonaro l'émission on a beaucoup évoqué à l'Amazonie et c'est aussi une des choses qui a participé qui a contribué à rendre Bolsonaro peu populaire encore moins populaire qu'il n'était à l'échelle internationale est-ce que cet incident cet épisode Amazonie a joué sur l'image de Bolsonaro au Brésil et quelle réponse les Brésiliens apportent à cet incident c'est assez c'est assez paradoxal et tout ça toutes ces questions-là au Brésil moi j'y étais là encore juste après que ça avait cramé donc moi j'avais une pote qui était à São Paulo au moment où ça a brûlé où il y a fait nuit en fait en pleine journée donc c'était assez particulier comme moment je pense que vraiment il y a une énorme partie de la population qui est foncièrement écolo et en fait dès que tu sors un peu des villes dès que tu vas un petit peu dans les campagnes en fait c'est traditionnel et je pense que dans tous les pays de l'Amérique latine il y a quand même un rapport à la nature qui est complètement différent en fait qu'en France on peut parler beaucoup de la Pachamama et de tout ça mais je pense au Brésil il y a vraiment de ça aussi de toute la partie du nord du nord-est et de l'Amazonie qui sont les endroits les plus pauvres les populations rurales au final il n'y a pas besoin d'aller leur parler d'écologie en fait ils savent très bien qu'est-ce que c'est et c'est quelque chose qui est assez inné et quand ils s'intéressent aux histoires de leurs parents de leurs grands-parents c'était des périodes où ils n'utilisaient pas du tout les mêmes méthodes il suffit de leur rappeler en fait comment ça se faisait l'agriculture il y a encore très peu de temps après dans les milieux dans les grandes villes dans les milieux un peu plus un peu plus de gauche un peu plus social ces arguments-là ils sont tout le temps présents et ils ont bien conscience de l'énorme importance de l'Amazonie et de ces feux de forêt qui sont lancés vraiment à des fins économiques et puis pour Bolsonaro c'est vraiment le seul moyen un petit peu de se rattraper sur un mandat qui va juste être terrible pour le Brésil parce qu'en fait il n'y a rien qui tient de nous et le seul truc qu'il peut faire c'est voir ça comme une ressource économique de pouvoir cramer de pouvoir faire des cultures lui sur son mandat ça ne fera que ressortir un petit peu mieux l'économie puis après pour celui d'après ce sera juste l'horreur puis après pendant 10 ans ce sera l'horreur mais l'économie elle ne peut qu'aller meilleure au final au final de cramer des choses maintenant c'est terrible à dire mais ces gouvernements-là ces gouvernements libéraux aussi mais tout autour du monde qui pensent vraiment à un développement économique il y a 10 ans pour modifier l'économie sur un court terme mais pas sur un long terme exactement je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et bien merci bien merci beaucoup ça nous a bien éclairé cette situation-là sur Bolsonaro sur les populations est-ce que tu peux conclure un peu est-ce que tu peux conclure sur ton point de vue toi sur comment va peut-être se conclure ce mandat ce mandat de Bolsonaro est-ce qu'il va aller au bout est-ce que les populations brésiliennes aujourd'hui se mobilisent contre leur président ou pour leur président parce qu'après tout il y en a parce qu'il a été élu bien par une partie de la population brésilienne donc est-ce que tu peux nous terminer cette émission sur son avis personnel sur Bolsonaro moi comme je le disais avant je pense que là c'est en train de vraiment se resserrer sur lui parce qu'il a par exemple il y a deux semaines là il s'est fait attaquer par la justice parce qu'il a dit que c'était les ONG qui brûlaient la forêt donc ça il a dû se défendre il doit se défendre devant la justice maintenant il a été attaqué par le STF donc le tribunal du Brésil c'est le tribunal suprême et on se rend bien compte aussi voilà qu'il fait il est très proche de la mafia aussi donc avec cette histoire donc du coup que ça soit le voisin son voisin qui est tué Marielle Marielle Franco et aussi que dernièrement il a donné des passeports diplomatiques à des gens qui sont suspectés dans le cas de Marielle Franco aussi donc il y a beaucoup de cas en fait ça se resserre sur lui un peu à chaque minute c'est quelqu'un pour moi qui est foncièrement qui ne sait pas faire de la politique il essaye de détonner à la Trump sauf qu'il n'a pas la posture il n'a ni le retour il n'a pas de recul c'est plus le mot de recul il est dans les sentiments tout le temps il ne sait pas se contenir il finit par dire des choses absurdes tout le temps et il montre un peu à chaque fois qu'il ne sait rien sur rien et je pense que ça la population l'a bien compris et on va voir parce que là la semaine prochaine il y a le donc la le rejugement on peut dire de Lula et il y a une possibilité que Lula sorte de prison la semaine prochaine donc ça c'est voilà à voir parce que ça aussi ça peut avoir une énorme conséquence parce que Lula a été donné à ses élections avant qu'il soit donc du coup mis en prison moi je pense qu'on peut parler de prison politique vraiment parce qu'il est son du coup Lula est en prison en ce moment pour avoir tenté de dissimuler un titre de propriété d'un appartement qu'il aurait eu de pot de vin alors que faire tuer par son voisin ça c'est beaucoup moins grave ça c'est beaucoup moins grave voilà on rigole pas avec la propriété de l'appartement voisine attention il est pot de vin donc je pense en tout cas tout ça les Brésiliens sont en train de s'en rendre compte voilà il y a beaucoup de choses qui sont en train de se montrer et je pense que c'est très très dur de trouver des défenses à Bolsonaro même aujourd'hui et de voir avec la marée noire qui est en train je ne sais pas si vous avez vu ça aussi la marée noire en fait dans le nord-est du Brésil et puis Bolsonaro qui arrive et qui dit c'est pas notre bateau à nous ça du coup c'est pas à nous de laver les plages alors du coup c'est les pauvres qui nettoient les plages avec leurs bras et bien super ça conclut ça conclut magnifiquement notre émission dans l'ensemble très positive merci merci Etienne merci à tous les chroniqueurs pour leur première chronique de l'année donc on se retrouve le mois prochain pour la seconde émission de cette équipe là et vous vous nous retrouvez la semaine prochaine avec l'émission de l'équipe de Noémie qui vous parlera je crois d'Ethiopie salut à tous merci merci à tous les